Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un gars bien friqué On savait très bien que notre religion demande l'obéissance Les dieux se nourrissent du sang humain Tu sors l'argent Tu n'es pas d'argent chez moi Tu rentres et tu nous donnes l'argent Sous-titrage Société Radio-Canada Pro-m today Pro-m today Au revoir ! Je te l'avais dit que ce travail de bordel ne se fait pas par... Attends ! N'oublie pas, appartement un condom pour mon pasteur. Qui êtes-vous ? Les copies du pasteur Henri. Que travail faites-vous ? Travail de bordel. Nous sommes des prostitués. C'est ce que nous faisons ensemble. Peut-être se prostitué à l'intérieur de ta chambre. Papa, je suis en train de faire le travail de Dieu. Tu es en train de faire quoi ? Attention, attention devant ! Le président spirituel de cette église et son épouse ont rendu l'âme. En tant que vice-président de cette église, il est impératif que moi, Diacre Prin-Prin, assure le leadership de cette église. Toi, Diacre Prin-Prin, tu n'es pas du tout qualifié. Quoi ? Afroi, Afroi, ça c'est une suite et je demande que tu t'excuses maintenant. Est-il pas un pasteur ? Ce garçon, c'est le diable incarné. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette église. Le nombre de nos fidèles diminue du jour au lendemain. Le salaire s'est donné tant à baisser par rapport à ce que je perçois d'habitude. Vous pouvez rien en faire. Cette église, c'est mon business. Si je suis capable d'éliminer l'évêque, je suis capable d'éliminer toute personne qui veut se mettre entre moi et mon business. Je suis capable d'éliminer toute personne qui veut se mettre entre moi et mon business. Je suis capable d'éliminer toute personne qui veut se mettre entre moi. Je suis capable d'éliminer toute personne. Je suis capable d'éliminer tout ça. Si je suis capable d'éliminer toute personne, Je suis capable d'éliminer toute personne et je sais comment je veux reprendre entre moi dans une dette. Je suis capable de perdre Dinépidie. Je suis capable d'éliminer toute personne. Encore c'est Sous-titres par Juanfrance 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 Oh mon Dieu Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Imelda Sous-titres par Juanfrance 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 Hum, cela te ressemble vraiment d'oreille, égoïste et arrogante comme d'habitude. Je ne suis pas égoïste, Madame Joy. Je lutte pour survivre. Je suis venue à Accra pour chercher de l'argent, afin de payer mes études. C'est pour cela que je préfère réserver mon énergie. Oh, Sandra, s'il te plaît. Tout d'abord, Accra n'est pas mon village. Compris? Tu me vois ça? Mais de quel côté est-elle allée? Elle a allongé la grande route. Bien, allons à sa recherche, d'accord? Fais vite. Va ouvrir le portail. Tu vois, ta copine, elle est vraiment relax. Attends chérie, je vais danser un peu avec elle. D'accord. Tu vois, bébé, je ne suis pas si nu, là. Oui, oui, oui. Je vais me joindre à vous. Mais viens danser. Allez, viens, viens t'amuser. Waouh! Oui! Waouh! Allez, bisous. On va en boîte ce soir, hein? Allô? Allez, embrasse-moi. On dirait qu'il se passe quelque chose chez nous. On nous appelle. Eh, 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 tu n'es pas du tout sérieuse. Je suis sérieuse, mais nous devons partir. Non, pas ça. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez quand même pas m'allumer et me laisser. Écoutez, laissez-moi attention. Je le ferai en espresso puisque vous êtes pressé. D'accord? Voyons, Bouss. Sois gentil pour une fois. Mais je suis gentil. Assure-nous juste le transport. Non, non, non. Mon goût, ma préférence, mon genre de fils, c'est vous. Alors, j'ai besoin de vous. D'accord. Et maintenant, nous pouvons revenir si tu as besoin de nous. D'accord? Tu as le numéro. Appelle-le. Oh, non, 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 non. Je ne vous paierai pas. Tu avais nous demandé de nous payer. Nous te demandons de l'argent juste pour le transport. Hey, tu n'as même pas besoin de son argent. Allons-y, je vais te payer le taxi. Allez vous faire foutre. Je suis un peu chien, moi. Je ne peux appeler d'autres filles. D'accord? Je suis en merde. Allo, Cinderella. Oui, c'est beau. Cette fille. Hey! Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a arrivé. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Tu ne me connais pas ? Ce gars est malade ! Tu ne sais pas que la fille qui se tient devant toi est une personnalité ? Tu ne sais pas que je suis la peau corrigée les mal éduqués ? Mais qu'est-ce que je fais de mal ? Tu ne savais pas que tu devais mettre ça dans un sachet ? Tu me prends pour une domestique ? Mets-moi ça vite dans un sachet avant que je te tombe dessus ! Désolé madame, excusez-moi, je vous en prie, excusez-moi, j'ai oublié... Ça c'est quel genre de sachet même ? Ne vous fâchez pas ! Excusez-moi, pardon ! Allez donne-moi ça ! Donne-moi ça ! Madame, ne vous fâchez pas, je suis vraiment désolé, je vous demande pardon. Tu es fou ? Madame, je suis désolé, pardon, ne vous fâchez pas. Ça ne va pas ! Madame, s'il vous plaît, mon arbre... Moi ? Est-ce que j'ai mangé ? Tu m'as vu manger ? Pourquoi dois-je payer ? Tu t'amuses, je dois te faire enfermer. Tu es une voleuse ! Écoute, Dieu va te punir, ainsi que ta dame de ventière ! Eh, va payer ! Eh, toi dégage ! Tu t'adresses à qui ? Va lui donner son argent ! Colle-moi la paix ! Tu aurais un garçon comme moi dans la rue ! Eh, les gens vont lui voler sa biscuit jusqu'à ce qu'il meure de fait ! Prostituée ! Calme-toi ! Calme-toi ! Laisse-toi, Dieu, je te montre ! Laisse-la partir, oui ! Non, laisse-la ! Ah, je suis de la pomme ! Ah, vous voyez ? Elle vient acheter mes biscuits, elle ne veut pas me payer ! Regarde ce qu'elle a fait de mes biscuits ! Laisse-la partir ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors que je ne l'ai rien vendu depuis ! Oh, laisse-la ! Laisse-la ! Mais pourquoi est-ce toute ta famille ? Ça ne fait rien ! Non, mais ça va, regarde ! Tout gâté ! Laisse-la partir, laisse-la partir ! Calme-toi, je te dis ! Ah ! Regardez, regardez mes biscuits par terre ! Non, c'est rien ! Non, c'est rien ! Ah, c'est pas vrai ! Laisse ! Laisse-la partir ! Ah, voilà un ici ! Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Doris, mais pourquoi ne viens-tu pas jouer ? S'il te plaît, ne me dérange pas ! Ce qui me préoccupe est beaucoup plus important que de venir jouer ! Qu'est-ce que ça veut dire ? L'homme qui t'a amené la nuit, ne t'a pas payé ! Payé ? Tu as dit payé ? Ah ! 1 000 dollars, 500 dollars, si c'est trop ! Pour un footballeur qui t'aime vraiment ? 1 500 dollars ! Et ce n'est pas le genre d'argent que je veux me faire ! Alors, pourquoi devrais-je passer mon temps à jouer ? C'est une affaire de chance ! Certains politiciens vous perdent vraiment très cher ! Ça, c'est concernant ceux qui ne sont pas payés ! Ils ont un peu de respect pour les... C'est vrai ! Au fait, un politicien m'a déjà donné 2 000 dollars ! C'est mon secret ! Hein ? Parle-moi ! Qu'est-ce que tu lui avais fait ? J'aimerais bien que tu me l'apprennes ! Rien, ma soeur ! J'ai juste transformé mon corps en un nouveau film ! C'est un film pornographique ! Comment ? Tu dois payer de l'argent, si tu veux apprendre ! N'est-ce pas ce que j'ai dit ? J'ai dit tel que tu es grosse, avec de grosses fesses, de grosses seins et de petites hanches ! Tout homme qui va te toucher va d'abord emprunter à la fin que tu peux te payer ! Oui, c'est cela ! Attends, 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 attends ! Qu'en est-il des acteurs ? Ceux-là ? Hey ! Ils veulent le plus grand plaisir ! Ils ne veulent même pas donner le plus petit sou... Rien du tout ! Ma chère, tu as raison ! Parce qu'ils pensent qu'ils sont beaux ! Lorsqu'eux-mêmes, ils vous emmènent dans leur lit, ils pensent qu'ils vous font une faveur ! Que quelqu'un essaye de faire cela avec moi un jeu ! Je veux lui couper sa langue et il n'en aura plus pour jouer le prochain film ! Dites-moi, quel est même le nom de ce film ? Vous venez ! Que Dieu te bénisse, ma soeur ! Vous venez ! Vous venez ! Alors, les filles ! Je vois que vous passez de très bons moments, hein ! Bien, je sors ! Un très riche homme d'affaires va envoyer son chauffeur me chercher pour une réunion d'affaires ! Priez pour que tout se passe ! D'accord ? Je lui parlerai de vous, compris ? Mais, tu avais dit qu'il allait envoyer le chauffeur te chercher ! Mais pourquoi ne pas attendre qu'il vienne ? Mais le chauffeur est déjà là ! Il me l'a dit au téléphone ! D'accord ! Alors, les filles ! Ok, madame Joy, à plus tard ! Bye, bye ! Bye, bye ! Bonne chance ! Je vous dis, cette femme est élégante ! C'est celui-là, vraiment classique ! Est-ce stylé ? Hein ? Vous avez dit qu'elle est stylé ? Stylé mon oeil ! Une pute, c'est une pute ! Pardon, laisse madame Joy ! Continue notre sujet ! Quels sont les hommes qui dépensent sans vraiment calculer ? Sur les femmes ! Et qu'en est-il des modélistes ? La plupart des hommes du Ghana n'aiment pas souvent donner de l'argent ! Tu ne sais pas qu'il est le problème ! Est-ce que ces personnes en ont pas ? Ou ils sont simplement méchants et pingles ? Hey ! Tu avais eu un côté d'un ami ! Hey ! Et au lieu de te le donner, ils préfèrent le dépenser dans la crème anti-boutaux ! Hey ! C'est là ! Le lève-moi ! C'est ça ! C'est ça ! Non, c'est plutôt ceci ! Regarde, je ne sais pas si on existe ! La traversée sera difficile, à cette heure-ci la circulation sera dense ! Ne vous en faites pas, je ne prendrai pas un raccourci ! D'accord ? Ah ! 1 2 3 3 4 4 5 6 6 8 9 9 10 You can't get it It's all about the Benjamins and your Gigi Them like lightning Them are bling bling Boy you got to shine your eyes Before they send you to your grave Whip 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 It's a light It's a pain Come on Whip 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 Look at them girls C'est la vie, c'est la vie C'est la vie Merci 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 Fais comme chez toi Il y a longtemps que tu m'attendais Avance un peu Voilà Assez toi Merci Bien Ah ma mère Tu sais Je t'ai attendu très longtemps Mais je suis conscient que la circulation serait dense en ce moment Trop d'embouteillage Ouais Alors Que tu as très bonne mine Toi de même mon cher Bien Que puis-je t'offrir à boire Non c'est pas la peine Allons droit au but Tu me connais Je n'ai pas souvent le temps Je suis une femme très occupée Eh bien Dans ce cas donc Je vais droit au but Je préfère Euh Ma compagnie va organiser une conférence de 3 jours Pour les hauts représentants venant de tous les pays de l'Afrique et de l'Ouest dans deux semaines Et nous voudrions clôturer cette conférence par une soirée de dîner A l'intention de ces représentants Et ça se passera dans cet hôtel Donc Je voudrais que tu me trouves des filles Des très belles Pour donner un éclat particulier à cette soirée Et aussi Mes invités seront très ravis de les avoir en compagnie Dans leur chambre respective Je vois Après le dîner D'accord Bien De combien de filles auras-tu besoin ? Euh 15 jeunes filles Très attrayantes Stylées Classiques Chichement habillées Maîtrisant le portugais Et l'anglais En tout je peux te trouver 6 jeunes filles D'accord Chelsea Cléopâtre Judith Jennifer Cutie Et Doris Malheureusement Elles ne savent pas parler le portugais Ah Oui ? Oh non Ne te casse pas la tête J'ai un autre contact Qui s'occupera des invités parlant le portugais En ce qui concerne peut-être Bien Euh Les représentants venant des pays anglophones Tels que Ghana Libéria Sierra Leone Nigeria Gambie Euh Je pense bien qu'elles pourront s'occuper d'eux Euh J'ai le contact d'une autre femme Oui Je pense que pour la lusophone C'est Dame Prisca D'accord Elle va se charger de régler ça pour moi C'est conclu Mais premièrement Non Nous avons terminé avec le premier point Nous passons au point 2 Non Deuxième point Et les filles Premièrement L'agent Euh Combien vas-tu payer ? Ah Le prix habituel ? Non Non S'il te plaît Ecoute Ces filles sont très bien Elles ont de beaux corps De beaux vêtements Belle silhouette Tu sais S'habiller chichement C'est beaucoup d'argent Hein ? Maman Joya a besoin d'argent pour les entretenir Comme ça Elles seront toujours jolies Tu comprends Prince ? Ajoute au moins 400$ sur le tarif habituel D'accord C'est conclu Ya Prince D'accord Alors Qu'en est-il de toi même ? Qu'en est-il de moi ? Ah J'aimerais passer la nuit avec toi après la soirée dîner Tu sais Prince Contends-toi des jeunes filles d'accord ? Elles sont expérimentées mais tu auras encore à leur apprendre Ca va être très excitant Par contre moi Je suis la reine des filles Tu ne peux pas m'en voir Ah Dis-moi ton prix Oh Prince Nous avons parlé de ceci plusieurs fois tu sais Contends-toi de mes filles d'accord ? Madame Joy Dis-moi ton prix 10 000$ Juste pour cette nuit D'accord Envoie ton numéro de compte sur mon portable Quoi ? Quoi ? Tu es surprise ? Je viens d'accepter ton prix et je vais te payer Tu vois ma chère Ma curiosité Ma curiosité est tellement si grande Et je veux expérimenter la reine des filles telle que tu t'es si bien écrite D'accord Oui Signe-toi tranquille D'accord ? Tout à l'heure je t'enverrai mon numéro de compte Mais rappelle-toi, nous ne traitons pas tant que tout l'argent n'est pas versé Y compris l'argent de mes filles et mes 10 000$ Compris ? Très bien D'accord C'est conclu C'est conclu Le peux-tu ? On verra bien Merci Prince Merci Merci hein Agréable de vous Merci D'accord ? Bye Merci Oh j'ai... Oui j'ai oublié Prince Que cela ne te dérange pas D'accord ? Voyons c'est une mauvaise nouvelle ? De toute façon je dois te le dire Tu te souviens de la fille que je t'avais envoyée ? Heu... Grande, d'inclair, longue chambre et de très beaux yeux Heu... Je vois... La chienne... Ah... Peut-être qu'elle était séropositive quand tu me l'avais envoyée ? Non 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 Elle est devenue folle Oh... Folle ? Oui Je... Je me rappelle qu'elle s'appelle... Unelda Oui c'est... Que veux-tu dire par... Elle est devenue folle ? Elle a perdu la tête et s'est enfuie de ma maison J'ai pensé que c'est normal de te le faire savoir Au cas où tu la croiserais dans la rue Hein ? Tu sais la plupart des folles se souviennent des hommes avec qui elles ont couché lorsqu'elles étaient normales Hum ? Alors tu dois faire attention Compris ? D'accord... J'ai bien compris... D'accord... A bientôt... Bye... Ton chauffeur doit être en train de s'impatienter Je sais... Au revoir... Lâchez-moi... 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 Ne me bousculez pas je vous dis... Je peux marcher... Ah ah... C'est toi... Lâchez-moi... 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 Tu ne m'entends pas ? Je peux marcher... Lâchez-moi... Ne me touche plus... Lâchez-moi... 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 Je peux marcher... Bref... Elle a blessé son copain à la tête... Oh... Les hommes aussi... Ils trichent tellement... Ton petit... Pouvez-vous imaginer ? Il m'a engrossé et puis m'a abandonné... Pourquoi ? Maintenant que mes parents sont au courant... Mais que voulez-vous que moi je fasse ? Je verrai ce que je peux faire... D'accord... Officier... Puis-je vous parler ? Écoutez madame... Laissez-moi partir... Elle ne peut pas se faire justice elle-même... On doit l'amener... Bon... Allons-y... Officier... Officier... Attendez d'abord officier... Officier... Je vous en prie... Attendez... Attendez... Oh... Laisse-moi... Laisse-moi... Excusez-moi... Officier... Je vais vous donner 60 dollars... Pourquoi vous la relâchez ? Excusez-moi madame... Nous ne sommes pas des policiers corrompus... Et nous n'acceptons pas de pouvoir... Si vous voulez la libérer... Venez au poste de police... 100 dollars... Content... Maintenant... Très bonne affaire hein ? Je suis désolé madame... Désolé... C'est pas une question d'argent... Comme je l'ai dit tantôt... Venez demain matin au poste de police... Pour la faire libérer... Si vraiment elle vous intéresse... Merci... Je suis... Quel est ton nom ? Mon nom est des Dioti... Des Dioti... Oui... Va avec eux... Je viendrai te voir demain... D'accord... Tanti... Êtes-vous sûr ? Ok... Merci... Oh... Laisse-moi... 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 Je dois pas la rater... J'espère que c'est Zob... Ces libériens... Ces nigériens... Ne prennent pas des aphrodisiacs hein... Faut pas qu'ils tuent l'une d'entre nous... Avant demain matin... Ha... Ha... La paie est bonne... Chacune d'entre vous recevra... Merci... Juste pour... Une minute... Et ça... C'est ce que certaines femmes... Qui travaillent à la banque... Caillent... Pendant... Tout un mois... Alors... Pourquoi te plains-tu ? Doris... Doris n'est pas intérachée... Pas le travail... Elle est seulement intérachée... Par là... Doris... Rien ne s'obtient facilement... Tu sais... Tu ferais mieux de te consacrer à ton travail... M'entends-tu ? Doris... C'est à toi que je m'adresse... Oui madame... Par ailleurs... Cela aura dû la semaine prochaine... Tu as tout le temps de prendre... Des comprimés anti-paludien... Des vitamines... Et même des fortis... Tu comprends ? Attends... 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 Je pense que c'est madame Joy... Qui fixe les règles ici... S'il te plaît... Ne me dis pas ce que je dois faire... Attends... 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 Madame Joy... Tu dois le lui dire... Toi-même... Jenny vient juste de toucher l'abcès de toi... Prends des comprimés énergétiques... Si cela te dit... C'est qui ? Oui madame... J'ai bien compris... J'suis très douce... Et j'achète... Qu'elle est en train de faire... J'ai pas la main... Qu'elle ne pense pas que j'ai pas... Qu'elle se présente... J'ai pas la main... Pomme, jolie pomme, achetez la pomme. Ah, on peut te maintenir. Oh mon frère, on ne voit rien je te dis. Femme, Femme, Femme. Hé, Biscuit. Hé, regarde la femme qui a fait des filles. Elle n'est pas derrière. Belle femme. Elle est folle. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais la suivre pour savoir où elle dort. Juste un coup et elle mettra des jumeaux au bond. Quoi ? Un coup et elle fera des jumeaux. Ne t'en fais pas. Je t'ai prévenu. Laisse tomber mon gars. Hé, Biscuit. Écoute, arrêtez de bêtises. Un coup. Arrêtez-moi, tu comprends ? Bien, Madame Joy. La fille que vous êtes devenue libérée a déjà été relâchée. Par qui ? La mention se trouve ici. Elle avait été libérée hier soir sous caution par son oncle. Finalement, l'affaire a été close ce matin. Parce que l'homme qu'elle a blessée a décidé de ne pas la profiter. D'accord, je vois. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonsoir papa Je n'ai pas besoin de ton bonsoir Papa s'il te plaît S'il te plaît laisse-moi revenir à la maison Reveni à la maison Quelle maison ? Savais-tu que tu avais une maison avant d'aller cater tes jambes sans un mariage Et d'attraper une grossesse avec une irresponsable Papa Pardon moi je suis désolé Si ta mère est encore vivante Elle devrait pleurer jusqu'à Paris C'est l'âme pour la honte que tu nous fais S'il te plaît pardon moi Écoute Sors de cette maison Papa encore ? Veux-tu t'en aller ? Pourquoi ? Nous allons savoir qui paie le royaume ici Si c'est toi Dédé Ou c'est moi Dédé Donc tu reviens me voir après avoir essayé de me tuer ? T'as encore le culot de te présenter à moi pour me demander sans ce qu'on t'y dit pour aller avorter ? Pas question Ton plan est choué Je te donnerai pas un sou David Pourquoi tu m'aimes là ? Parce que tu me mets les bâtons dans les roues Parce que je suis content de vivre dans ce pays La fille que je suis allée rencontrer à l'hôtel devait me faire un passe-toi pour l'Amérique Tu as tout gâché Mais David Je pensais que tu l'aimais Je ne l'ai jamais fait Je ne t'ai jamais aimé Nous faisions seulement l'amour C'est tout Maintenant mets ça dans ta tête Et sors de ma maison Sors de ma maison Laisse-moi David Laisse-moi Arrête Qu'est-ce que tu fais ? Je ne veux pas partir Laisse-moi Arrête Fais-moi descendre Descends Laisse-moi Je ne veux pas partir Laisse-moi David Laisse-moi Je ne veux pas partir Ne reviens plus jamais ici Essaie de manger ce rire D'accord ? T'as ma vie Entre du glace Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? Encore Oncle Imagine si tu n'étais pas venu me faire sortir de l'île comme ça Quelle aurait été ma soeur ? Ça suffit Tu ne peux pas rester ces abries Ma femme ne réside pas dans cette ville Tu peux venir habiter chez moi ? On verra bien ce qu'il y a lieu de faire Tu peux venir te donner les 150 cadastres, mais tu as besoin de l'aventurement. D'accord ? Allez, arrête de pleurer. Fais-je te lave. Merci, Yank. Merci. Notre Père, qui est aux cieux. Entrez ! Hé, Dédé ! Hé, oncle ! Tu es allée vraiment ravissante dans ta robe de nuit. Merci. Remercie Dieu, je ne suis pas un mauvais oncle. Je suis juste un ami de la famille. Il travaille pour te récompenser. T'en as-tu. Oncle, tu sais, tu m'as vraiment aidé, même plus qu'un véritable oncle ferait pour moi. Et c'est pour ça que je te remercie. Oui, oui. Tu as entièrement raison, ma chère Dédé. Écoute, laisse-moi te faire un peu... Oncle, s'il te plaît. Je ne peux pas te récompenser ainsi. Viens, sois gentil. Pourquoi tu résistes ? C'est juste pour me dire merci pour tout ce que je fais pour toi. Oncle, pourquoi, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Écoute, cesse de te comporter comme un enfant. Oncle, s'il te plaît, je ne peux faire cela. Par ailleurs, je porte une grossesse de deux mois. Deux mois ? T'as ce petit ? Pour moi, c'est pas un problème. Écoute, Dédé, il y a des filles comme toi qui continuent de sortir avec trois mois de grossesse. Et après tout, ta grossesse ne se voit pas encore. D'accord ? Oncle Douglas. Ne m'appelle plus, oncle. Ça, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Qui a dit que ce n'est pas juste ? Reprends-moi. Qui a dit ça ? Au moins donne du respect au bébé qui est dans mon ventre. Hein, bébé ? Quelle ? Quelle ? Quelle est bébé ? Ce bébé que tu vas voter bientôt ? Ce bébé est déjà considéré comme mort. Et d'ailleurs, il t'a dit que lorsqu'il y a grossesse qu'on ne fait plus. Hein ? Oncle, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Alors, j'ai bien peur que demain matin, tu quittes cette maison. Je ne peux pas continuer de vivre avec toi dans cette maison pour que tu me traites de cette manière. Hein ? Tu dois me satisfaire chaque nuit, c'est ça ? Demain matin, tu quittes ma maison. D'accord. Pas de problème. Je préfère partir d'ici que de rester dans cette maison. Mais s'il te plaît, oncle, tu dois me remettre l'argent que tu m'avais promis. Les 150 ganasidises pour que je puisse me libérer de cette grossesse et continuer mon chemin. Comme ça, je vais cesser de rêver. Eh, écoute ma petite fille. Demain matin, tout ce que je te donne, c'est 6 ganasidises pour tes frères de taxi. Ça te permettra d'aller où tu veux. Tu comprends ? Je ne peux vivre avec quelqu'un qui est si ingrat. Tu sais, je connais les bonnes manières. Et même si je sortais mon argent, je ne donnerais pas un ingrat comme toi. Va dehors et tu verras si tu ne feras pas plus pour survivre. Va essayer, va. S'il te plaît mon oncle, s'il te plaît, je vais partir, mais aide-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Juste un petit plaisir, tu refuses. Demain, tu sortes de ma maison. Partir. Oui, je me souviens. N'est-ce pas la femme qui t'avait sauvé d'entre les mains de la police ? Oui, c'est elle. Oh, je suis désolé. Elle n'est pas logée ici. Elle était là pour une visite. Mais elle ne t'en fait pas. Je peux demander à la receptioniste de contacter le monsieur qu'elle était venu voir. D'accord. Merci. Attends-moi. J'attends. Quel coloris ? De quel coloris paru-tu ? Receptionniste. Désolé monsieur, excusez-moi. De quoi donc viens-tu te mêler par ici ? Tu la connaissais ? L'as-tu vu ici auparavant ? Est-ce qu'elle longe dans cet hôtel ? Je suis celui qui longe dans cet hôtel. Désolé monsieur, désolé, excusez-moi. Écoute, je te préviens. N'appelle plus jamais cette chambre. Jamais. Ou alors, je m'arrangerai personnellement pour qu'on te foute à la porte. Pardonnez-moi monsieur, je suis désolé. N'importe quoi. Tu vois ce que tu as posé ? Pardon, s'il te plait, je suis désolé. Vraiment désolé. S'il te plait, ne dis rien à personne. Excuse-moi. Non. Mais monsieur n'a pas voulu du tout nous donner la graisse de la dame. Mais ne t'inquiète pas, je connais son chauffeur, celui-là qui avait conduit cette dame ici. Compris ? J'essaierai de le voir pour te prendre la graisse de cette dame. S'il te plait, ne dis à personne comment tu as eu cette graisse. D'accord ? Je veux juste t'aider. Compris? Non. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Par et reviens demain. Oh, pourquoi pleurs-tu encore? Par, ne me cause pas de problème. Par. Écoute, je n'ai nulle part où aller. Oui, je sais. Par, par. Compris? Merci. Sous-titrage ST' 501 1 2 3 4 7 23 26 52 56 57 59 61 62 62 62 62 63 63 63 64 64 67 65 65 63 64 64 64 64 65 auparavant. Et je sais que si je les revois, ils pourraient m'aider encore. Ecoute, tu ne peux pas dormir ici. C'est très dangereux. Surtout pour une jeune fille comme toi. J'habite à l'autre côté de la ville. Nous allons emprunter des motos. Des motos. Dans une heure, nous serons à la maison. Compris? Lève-toi. Ecoute. Enne-toi. Enne-toi. C'est mieux que de n'avoir aucun toit. D'accord? Lève-toi et partons. Donne-moi ta main. Allons. Donne-moi ta main. Non, je ne veux pas te déranger. Allons-y. Allons, n'aie pas peur. Fais attention au carnivore. Attends. Fais vite. Dépêche-toi. Il s'est fait tard. On est là. Assois-toi. Voici où j'habite. Voilà. On peut chauffer de l'eau pour te laver. Il y a à manger dans le frigo. Si tu veux, tu peux le rechauffer. D'accord? Assois-toi. Mais... Ne t'en fais pas. Je te promets que demain, je te trouverai la graisse de cette dame. D'accord? À mon retour de service. Ben... Tu peux te débrouiller ici. Sans problème. Fais comme je suis toi. D'accord? Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501